Dans un cimetière de Douai, reposent quelques tombes de soldats musulmans tombés au tout début de la guerre en octobre 1914. Ce sont des spahis, des soldats musulmans de métier, que l'état-major vient juste de transférer en France métropolitaine. Voici, donc ça c'est l'entrée en octobre 1914 d'un escadron du régiment de cavalerie haussière algérienne. L'état-major ne voulait pas engager les troupes coloniales sur le front. Quand on évoque les premiers régiments coloniaux de 1914, c'est un peu parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et puis après, il y a un peu le feu à la maison, donc on prend ce qu'on a. C'est comme ça qu'ici, on se retrouve avec le premier régiment de cavalerie haussière algérienne, qui normalement était destiné à parader pour donner du cœur au ventre aux populations de l'arrière. Mais comme on n'a personne d'autre, on les met au combat. Et puis les premiers régiments de tirailleurs qui commencent. Après, la doctrine va changer parce que l'armée coloniale va être massivement engagée dans les combats de 1915-1917. La doctrine évolue complètement. Deux mois après le début de la guerre, plusieurs arguments font évoluer la doctrine et tout d'abord l'entrée en guerre de l'Empire ottoman aux côtés des Allemands. En 1914, à la déclaration de la guerre, l'Empire ottoman fait un appel au jihad et on découvre que le monde musulman ne répond pas à l'appel du jihad lancé par le calife ottoman et par les Allemands. Ils ne réagissent pas, donc ils ne retournent pas les armes contre la France. Et donc en métropole, on est vraiment stupéfaits parce que jusque-là, les informations qu'on a sur l'Empire, c'est qu'ils nous ont fait la guerre. Ils nous font la guerre, ils ne veulent pas qu'on s'installe, etc. Et puis là, on découvre que maman, où la France est en difficulté dans une guerre assez sanglante, ils ne sont pas si ennemis que ça. L'état-major français fait alors preuve d'une attention particulière pour la religion des soldats coloniaux. Respect des coutumes, construction de salles de prière et inhumation musulmane. Sous-titrage ST' 501